Bonjour à tous, tout d'abord je tiens à remercier Aurélie, coucou Aurélie, de m'avoir envoyé ce bouquin qui est sorti là, maintenant, chez Manabooks. Un livre que je trouve très intéressant, puisqu'il présente la modification de petites figurines, de petits personnages, issus essentiellement du monde ferroviaire, du modélisme ferroviaire, et comme vous le voyez, il s'agit d'un livre représentant des miniatures de Final Fantasy par un dénommé Tatsuya Tanaka, qui visiblement est un photographe relativement connu, qui a tendance à photographier des sujets rappelé des expériences, et là il s'agit de son expérience vraiment très personnelle autour des univers développés dans les nombreux jeux Final Fantasy, et je trouve ça quand même assez amusant. Alors je ne vais pas passer sur toutes les pages du livre, sachez simplement que, est-ce que le prix est indiqué ? Prix MB26, ça me renseigne vachement, mais quoi qu'il en soit, donc, c'est un petit livre qui pour les amateurs de Final Fantasy changera certainement agréablement de ce qu'on a l'habitude de trouver, je vais essayer de vous présenter ça quand même, et ce qui est intéressant là-dedans pour moi, ce n'est pas tant l'expérience qu'il a eue avec Final Fantasy, avec tout le respect que j'ai pour mes amis gamers, c'est que même s'il y a des trucs assez intéressants, là vous voyez par exemple l'utilisation du feu, brasier, machin, tout ça, voilà, une scène qui parlera certainement aux joueurs de Final Fantasy, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas mon cas, mais vous voyez donc des trucs où il faut avoir un petit peu d'imagination quand même, là c'était supposé être des univers de Final Fantasy 7 ou 8 qui ressembleraient à une pizza, avec Sephiroth et Cloud, si je me rappelle bien de leur nom, et donc il y a quantité de choses vraiment bien sympathiques, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, ce qui m'intéresse le plus, voilà, heureusement c'est presque à la moitié du bouquin, c'est comment il s'y prend, voilà, et donc ces images, ces photos sont vecteurs d'émotions, mais c'est parce qu'il a utilisé au départ, vous le voyez ici, des figurines Preiser, Preiser qui fait volontiers des figurines à l'échelle HO, donc 1,87, NO, qui est donc deux fois plus petit encore, et vous imaginez donc un petit peu le travail que cela a demandé à ce monsieur, de faire donc des figurines de cette taille-là, vous voyez, et de les modifier pour en obtenir du coup, voilà, des figurines qui ressemblent au personnage du jeu vidéo, et de les mettre dans des positions qui soient dynamiques, qui évoquent quelque chose, la fabrication à partir de rien j'imagine, ou presque, d'un chocobo, là je devine qu'il s'agit d'un coq, sur lequel est rajouté donc deux grosses ailes et une grosse queue, là apparemment c'est une espèce de monstre qui est dans Final Fantasy 2, le morbol qui doit certainement apparaître dans différents jeux, qui a été fait avec des pinces à cheveux, voilà, donc là un sac de course, ici, des pinces avec des dominos, pour faire des bâtiments, ici encore des vêtements, là des brocolis, voilà, et tout ça forcément ça me parle, puisque c'est de la récupération, alors c'est approximatif, ça ne correspond pas au travail que je fais, mais ça évoque quand même des formes, ça évoque des scènes, ça évoque quelque chose qui lui, lui parle, et donc du coup il communique auprès de son public, et par ses photos, et avec la mise en scène, voilà, de la mise en scène, ça c'est important aussi, de ces objets du quotidien, il communique une émotion, et une idée particulière, donc après il y a apparemment, des sujets qui parlent de tous les Final Fantasy, du premier en 87, il y a donc plus de 30 ans, au tout dernier là, date de, je ne sais plus quand, voilà, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XV déjà, bon, et ça vient de sortir, je crois que ça date de novembre, publié en 2018, bon alors c'est peut-être au cours de l'année, mais voilà, et donc c'est un petit bouquin que vous pourrez trouver chez Manabooks, et que je trouve ma foi fort sympathique, et qui encore une fois change des livres qu'on trouve, alors c'est un pas du hors sujet, mais ça développe encore une fois, des informations, et des idées autour d'une licence connue qui est Final Fantasy, avec des figurines du modélisme ferroviaire, de la récupération, forcément ça ne peut que me parler, donc voilà, encore merci à Aurélie pour cet envoi, j'espère que la présentation de ce livre vous a intéressé, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas, coucou à tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement, j'espère que les différents sujets que je développe vous intéressent, coucou aux grands anciens qui me suivent depuis trois ans, merci à tous de votre fidélité et de votre soutien, et je vous dis à très bientôt pour la présentation de nouveaux livres.